Voici le même exercice que dans le tutoriel précédent, mais avec une démonstration qui me paraît beaucoup plus simple. On donne un carré ABCD et un point P sur la diagonale BD située entre B et D, comme ceci. Il faut démontrer cette égalité. Et pour ce faire, nous choisissons ce système de référence. D, c'est l'origine, l'unité de longueur, c'est le côté du carré, et le point P a comme coordonnée lambda, lambda. Calculons d'abord le produit scalaire BP scalaire DP, et ce, au moyen des coordonnées. La coordonnée du vecteur BP, c'est celle de P moins celle de B. Donc c'est lambda moins 1, lambda moins 1. Et la coordonnée de DP, c'est celle de P moins celle de D. Donc lambda moins 0, lambda moins 0. Ainsi, nous obtenons ce produit scalaire-là. Et puisque le système de référence est orthonormé, nous pouvons le calculer au moyen de abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée. Donc comme ceci. Nous avons ce produit plus lui-même, ça c'est deux fois ce produit. Maintenant, nous partons du membre de droite. La norme de AP au carré se calcule au moyen de la coordonnée du vecteur AP, c'est-à-dire celle de P moins celle de A. Et cette coordonnée, c'est lambda moins 0, lambda moins 1. Donc la norme du vecteur AP au carré, c'est l'abscisse lambda au carré plus l'ordonnée lambda moins 1 au carré. La norme du vecteur AD, la norme de ce vecteur, c'est 1. Donc nous obtenons ce calcul-là, qui mène vers cette somme-là. Les deux 1 s'en vont. Lambda au carré plus lambda au carré, c'est 2 lambda au carré. Donc nous avons ici 2 lambda au carré moins 2 lambda. Nous pouvons mettre le 2 lambda en évidence. Et effectivement, nous trouvons le même produit que là. Ainsi, la propriété est déjà démontrée.